Bonjour, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Alors pendant ces vacances, je vais vous raconter des histoires. Maintenant, je vais vous raconter la suite de Bulle préfère la mousse. Voici Bulle, les petits poissons. Alors Bulle préfère la mousse. Préparation et vérification de Amani Sobo. Voici la suite. Alors nous étions ici. Enfin, ils aperçoivent, ça veut dire Flip et Bulle, ces deux poissons. Enfin, ils aperçoivent au loin le mouvement fascinant de l'océan. C'est ici que Nounou, ses parents des Flip un peu émus. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Flip. Bulle goûte la mer et s'étonne. Sous ses nageoires, elle sent qu'elle bouge tout le temps. Soudain, une grosse vague l'emporte très haut pour le jeter loin sur le rivage. Dans son trou d'eau tiète entre les rochers couverts de moules, Bulle décide d'attendre le retour de cette eau vraiment agitée. Bulle patiente, patiente encore et s'endort. Un clapoutis et quelques châtuis le réveillent. La mer est revenue. Il se laisse emporter par les vagues. L'eau salée commence vraiment à le gêner. Bulle a du mal à respirer. « N'y a-t-il personne pour m'aider ? N'y a-t-il personne pour m'aider ? » s'écrit-il. Pas de réponse. Il décide de s'installer dans le creux d'un rocher. La pierre où il se reposait se met à bouger. Il bascule à l'envers. Et c'est une coquille Saint-Jacques qui s'ouvre. C'est donc la coquille de Saint-Jacques. C'est un grand coquillage. « Bonjour, c'est toi qui appelais à l'aide tout à l'heure. Oui, je viens de la rivière. Je voulais voir la mer et connaître ses habitants. Maintenant, je veux rentrer chez moi, retrouver mon éton. « Non, je comprends, je comprends. Je vais réfléchir à la manière de t'aider. » Répond la coquille en bain. « Mais qui pleure ? » demande courageusement Bulle. De ce moment, elle s'approche et voit d'énormes filets dérivants. Bulle remonte à la surface. Elle rencontre bien sûr une sereine. Sur les bateaux de pêche, les hommes tournent de vénènes roues grinçantes qui remontent leur pêche. Les gémissements des tons prisonniers bouleversent Bulle. Vite, elle veut parler à la coquille Saint-Jacques. Elle est là. Il frappe. « Toc, toc, c'est moi, Bulle le poisson d'eau douce. Un petit grincement, la coquille s'ouvre. Elle sort de la coquille une toute petite sereine. » C'est ce qu'on appelle ici une sereine. On a déjà vu ça. Elle est très belle. « Toc, toc, c'est moi, Bulle le poisson d'eau douce. Un petit grincement, la coquille s'ouvre. Elle sort de la coquille une toute petite sereine. » « J'ai une idée. J'ai une idée pour te sauver. » Dès la jolie sereine, patiente, attendons la marée haute. Elle se met alors à chanter. En attendant la marée, elle s'amuse à se poursuivre dans les vagues. C'est le moment dès la jeune fille, tu te conseilles de partir. La même est forte à présent. Elle te portera jusqu'à l'estuaire. Alors, c'est fini, chers élèves, chers enfants. On va voir la suite de l'histoire dans une prochaine vidéo. Merci de me suivre. J'étais vraiment heureux avec vous. Sous-titrage ST' 501